Le petit frère de Samia et d'Adam dans une famille où rodait la folie et donc il décide d'échapper à cette malédiction. En fait, on parle de folie, de malédiction. Est-ce que ce sont les mots qui conviennent à une société qui est après tout d'abord bloquée politiquement, humainement et socialement ? Le vrai problème, le blocage du Maroc, du Maghreb, si on allait plus loin, c'est la présence d'un islamisme de plus en plus dangereux et qui bloque les sociaux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer quand tout est réglé sur la religion, quelle que soit la religion. Et la laïcité est extrêmement difficile à instaurer dans la mesure où elle est confondue dans l'esprit du Maroc-Oublement avec l'athléisme. J'avais beau expliquer une fois que la laïcité, c'est pas à sa famille, parce que c'est la véritable laïcité, rien à faire. Parce que l'islam est une religion très temporelle, très ancrée dans l'indexistant, c'est-à-dire... Dans la société, en fait. Elle gère la société. Et c'est très difficile de se séparer de la religion parce que vous avez tout le code civil, le code pénal qui fait référence au Coran et à la religion. On a ce problème, par exemple, de l'héritage. L'héritage, dans le Coran, c'était l'époque de Mohamed, Mohamed, c'était en 7 mai siècle. La femme ne travaillait pas beaucoup. Quoique, lui, Mohamed a été le mari d'une patronne, d'une femme qui avait le caravane, qui travaillait, qui qualifiait sa vie. Mais la plupart des femmes ne travaillaient pas. Donc, il avait décidé que la succession, c'était la manière suivante, une part entière pour le garçon, une demi-part pour la femme. Aujourd'hui, en 2021, on essaie de changer les choses. C'est toujours impossible. Pourquoi ? Parce que c'est écrit dans le Coran. Toutes les associations, on a fait des pétitions, on a fait un livre là-dessus, on n'a rien à faire. Alors, moi, juste pour moi, je dis, mais enfin, c'est pas trahir le Coran, c'est-à-dire qu'on s'adapte et qu'on s'adapte et qu'on s'adapte et qu'on s'adapte et qu'on ne s'adapte pas et qu'on ne s'adapte pas et qu'on ne peut pas avancer et c'est ça le vrai problème de la société maghrébine. C'est-à-dire que c'est une société qui est bloquée à cause d'une interprétation de la religion très étiquée. Une dernière question, parce que je crois que pour assurer la rencontre suivante, c'est une phrase que j'ai volée dans votre livre. Est-ce qu'on peut changer la face du monde avec du sable et des mots ? Non, non, je dis qu'il faut changer le monde, il faut être plusieurs, il faut partir de... Il faut que tout le monde s'y mette, il faut qu'on soit complètement engagé. Non, non, changer le monde, c'est difficile. Mais si chacun peut changer quelque chose dans son comportement au quotidien, c'est très formidable. Moi, je leur dis qu'en Maroc, il ne faut pas attendre que la démocratie tombe du ciel comme ça. La démocratie commence à la maison. Comment vous traitez votre épouse ou comment votre épouse vous traite, comment vous traitez vos enfants, etc. Et comment se comporter dans la société ? C'est-à-dire que si mon voisin cherche sa couvelle devant ma porte, il me porte atteinte. Donc, je ne le respecte pas. Et si je ne fais pas attention à sa liberté, je lui porte atteinte à la sienne. Et ainsi, suite à la démocratie, pour moi, c'est la vie quotidienne. C'est la maison, c'est le voisinage, c'est le comportement quotidien. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose qui va être décidé par un chef d'État qui dit que nous serons démocratiques. Non. La démocratie politique viendra après. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas encore bien assimilé dans la société, pas très vite. Qui sont des sociétés avec plein d'espoir, mais qui sont bloquées. L'Algérie est bloquée par son armée, comme on le savait tous. Les systémistes aussi. Mais le culturel, on n'a pas encore réussi à faire une révolution culturelle, et qui puisse, tout en respectant absolument la croyance de chacun, chacun fait ce qu'il veut avec sa religion, que les mosquets soient ouverts, qu'ils aient la mosquets, c'est plutôt le problème. Mais il ne faut pas que la religion vienne interférer entre le citoyen et l'État pour dire ce qu'il faut faire. Et ça, tant qu'on n'a pas réussi à arriver à un exercice privé de la religion, on ne peut pas passer. Merci. J'ai encore douze questions, mais je vais les garder. Et voilà. Est-ce que je vais laisser la parole au public ? On a encore un peu de temps. Quelle que soit la question... D'ailleurs, à tard, comme à... Oh là. Sinon, c'est moi qui n'ai pas. J'en ai rien. Allez-y, allez-y. Allez, soyez... C'est moi qui la pose, alors. Bon, merci. Non, mais ce qui est fascinant aussi, dans le roman, sans que ça soit surligné comme un essai sociologique à travers le personnage de Malika, et vous l'avez un peu esquissé, c'est que quand même, les femmes sont aussi les vecteurs de transmission des valeurs masculines, à travers Malika, qui aient un rôle quand même... Elle n'est pas féministrée. Oui. Mais oui, le féminisme au Maroc a commencé une trentaine d'années. Je donne quand même comme indice. Pour vous montrer un peu la complexité et la bizarrerie du Maroc, il y a eu deux femmes homosexuelles qui ont monté au Maroc, en langue arabe, les dialogues du Vajon. C'est extraordinaire. Vous imaginez... Le monologue du Vajon, oui. Vous imaginez, on va avoir un pays musulman avec l'islamiste au pouvoir, une petite salle d'un rabat où on a pu jouer cette pièce en arabe et à l'État. C'est extraordinaire. C'est absolument extraordinaire. Mais il y a des petites avancées comme ça. Il y a des petites avancées qui fait qu'aujourd'hui, vous avez vu il y a trois ans, la grande pétition, nous sommes tous et toutes hors la loi, pour dénoncer l'article 499-490, ce qui est interdit dans nos séculités et qui est interdit les relations hors mariage. C'était un art. C'était une grande déclaration qui est dessinée par des milliers et des milliers de Marocains qui est publiée à la première page du Monde. Il y a ça, c'est pas qu'à trois ans, avec... Il y a moins longtemps que ça, dans les trois ans, je crois, avec l'astémanie qui avait pris les choses en même. Est-ce qu'il y a une question ? J'ai une solution. Je veux dire, et c'est pas de tout temps et dans toute civilisation, que il y a de femme à femme, je crois qu'on s'illusionne beaucoup en parlant de sororité entre les femmes. Dans les campagnes basques, les belles-mères gardaient leur bébé-fils sous leur couple, de façon terrible, les mères gardaient leur fille. Je veux dire, c'est les femmes qui exigent des motivations sexuelles des plus petites filles. Les mariages contraints sont organisés par des femmes. Je veux dire, c'est toujours très drôle qu'on mette tout sur le monde des hommes. Peut-être que c'est le désir des hommes, mais en tout cas, l'action, elle est rudement féminine. Parce que si une grand-mère s'opposait à la mutilation sexuelle de sa petite fille, si une mère s'opposait au mariage forcé de sa fille, je pense que les choses iraient un peu plus vite. Merci. Question ? Non. Ah, là-bas. Merci, bravo, madame. Dans tout ce que vous avez écrit durant votre vie, est-ce qu'il y a eu des idées que vous avez véhiculées ou des choses que vous regrettez aujourd'hui ? Vous avez une minute, je pense. J'ai écrit beaucoup, mais je ne sais plus. La question, c'est que, je reviens à Jean Jeunet encore. Un jour, il m'a dit, considère que chaque livre, c'est une pierre dans une maison, et j'espère qu'à la fin de sa vie, tu auras construit une belle maison, on a envie de vivre. Là, tu es un immeuble. Non, non, pas un immeuble, c'est une maison. On est encore au niveau de la maison. Et c'est une maison avec beaucoup de salons, beaucoup de cours, de vouloir, de labyrinthe aussi. Non, ce que je regrette, c'est peut-être de ne pas avoir écrit des choses encore plus belles et plus fortes. Parce que parfois, on a des moments où on se fait saler. Mais je considère que je ne suis pas encore arrivé, parce que je suis en train de marcher vers cette maison que j'espère sera un jour habitable pour tout le monde. Et tu as encore beaucoup de choses à écrire. Bon, en tout cas, merci pour votre écoute. Je voulais recommander vraiment vivement le miel et l'amertume. Et je recommande aussi le quarto de Paul Constant, mes articles, parce que d'abord, c'est un magnifique recueil de romans, si on peut dire ça comme ça, avec une introduction très très forte. et parce que c'est un volume qui a vraiment un lien avec l'œuvre de Tarle. Voilà. Merci infiniment. Ils vont vous remercier juste par côté. Voilà. Merci. 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 Merci.